Envoyer des vidéos pour la gande lessive, ce n'est pas compliqué. La chose à laquelle il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup de gens ont des téléphones portables, donc c'est assez facile de filmer. Il y a une petite chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est que très souvent, le téléphone portable, on le tient comme ça, verticalement. Et donc, c'est un peu dommage, parce que ce n'est pas le format organique avec lequel on voit les choses au cinéma, par exemple. Donc, lorsque vous filmez et que vous avez votre téléphone portable, s'il vous plaît, tournez-le de 90 degrés et filmez. Et comme ça, vous verrez, vous aurez un bel écran de cinéma sur votre ordinateur quand vous regarderez votre vidéo. Ensuite, la vidéo, quand elle se retrouve dans l'ordinateur et que vous l'avez récupérée, eh bien, ça ne suffit pas. Parce que très souvent, vous vous retrouvez avec une vidéo qui est un petit peu lourde. Alors, elle est de bonne qualité, elle est super, mais comment faire pour nous envoyer par e-mail, en pièce jointe, une petite vidéo qui a conservé ses qualités ? Tout le monde ne connaît pas les logiciels pour comprimer, pour refabriquer tout ça. Donc, on va vous indiquer une adresse sur Internet qui est celle d'un convertisseur de vidéos en ligne qui vous permet gratuitement de transformer votre vidéo en une vidéo d'un poids plus léger, un petit peu comme lorsqu'on comprime une photo, et de nous envoyer ceci. Alors maintenant, à vos caméras, et puis peut-être aussi à ces fameux plans-lumière qu'on espère voir arriver, fameux plans-lumière qui datent de l'époque des Frères Lumière, où on avait des bobines qui duraient 40 secondes, et puis, une caméra fixe, et donc on posait la caméra, et on espérait que quelque chose se passe. Alors, une occasion que vous est donnée de vous lancer dans cette aventure du plan-lumière, et donc de filmer en plan fixe, le plus fixe possible, ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est beau avec ça, c'est que ce qui se passe, eh bien, vous n'allez pas le chercher avec votre téléphone portable, avec votre caméra, vous assistez à ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe, se passe comme si on vous oubliait. Et donc, vous devenez le témoin, un petit peu comme un documentariste, de ce qui est en train de se passer, et c'est intéressant de laisser filer comme ça pendant un peu plus longtemps, puisque le temps où on s'ennuie aujourd'hui, puisque vous savez bien qu'on a un temps d'attention en général de 5 à 10 secondes aujourd'hui, alors vous pouvez pousser un peu plus loin, et vous pouvez vous donner cette chance de filmer pendant 40 secondes, parce que 40 secondes, ça peut paraître long, mais il se passe des choses plus tard. Et alors là, vous ne le verrez pas tout de suite. Et quand vous, dans l'ordinateur, vous remettrez cela, eh bien, vous pourrez découvrir ce qui se passe. Et là, ça devient intéressant, parce que celui-là, je vais le garder, celui-là, non. Vous faites des choix. Et plus tard, après, quand vous refilmerez, vous pourrez vous dire, ah ben, peut-être que là, j'aurais dû m'abstenir de dire aux gens coucou, etc. Vous trouverez, en fait, une façon de filmer qui sera la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada